Générique 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 Bienvenue dans la matinale de CNews en direct. N'attendons pas pour vivre mieux. En voilà une bonne idée et c'est le titre du nouveau livre de Jean-Michel Cohen. Notre invité ce matin. Bonjour docteur. Bonjour Aydam. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors vous êtes un célèbre médecin spécialiste en nutrition et alors vous publiez ce nouveau livre. On croyait tout savoir sur les aliments mais non. Puisque vous nous apprenez encore de nouvelles choses. Vous nous donnez cinq clés pour vivre mieux. On ne dira jamais assez l'importance des aliments justement. Vous dites que ce sont les premiers médicaments. Oui et j'ai mis les cinq clés mais j'ai quand même mis la nutrition en premier. parce que quand vous vous alimentez en fait vous nourrissez l'ensemble de votre corps avec les petits nutriments qu'il y a à l'intérieur des aliments. Là ce n'est pas une grande découverte. Mais ce qui m'a surtout beaucoup pirité c'est qu'on entend beaucoup d'ânerie à l'heure actuelle. Et il fallait remettre au point les choses et le faire peut-être de façon spécialisée et pas laisser courir des rumeurs idiotes. Alors on va le faire concrètement ce matin. On va aller droit au but. D'abord est-ce qu'il y a des éléments aujourd'hui qui nous sont interdits pour être heureux et vivre mieux ? Alors non. Les nutritionnistes n'aiment pas dire qu'il y a des éléments interdits. Mais il y a des excès à ne pas commettre. Nous en priorité on met les graisses saturées. Malgré tout ce qu'on entend sur le cholestérol à l'heure actuelle. On sait que les graisses saturées il en faut un petit peu. Mais elles ont un impact négatif sur le corps. Oui en ce qui concerne le sucre. On sait qu'une augmentation trop forte de la consommation de sucre a un impact vraiment négatif et sur l'immunité et sur les maladies pas seulement cardiovasculaires mais également cancéreuses. Et également sur les excès. Mais surtout ce qui s'est passé ces derniers temps. C'est que les gens nous ont vendu des aliments miracles. Tantôt il faut manger du curcuma sans vous raconter que le curcuma qui contient la curcumine n'a aucun intérêt s'il n'est pas mélangé avec des matières grasses. On vous a dit que les baies de goji étaient intéressantes sans vous donner les quantités. Et puis toutes les femmes à l'heure actuelle se gavent d'amandes. C'est la grande tendance. On débat très bien pourquoi. C'est la mode. Alors pourquoi ? Si je sais parce que ça contient beaucoup de protéines, des bonnes graisses et des fibres. Mais en réalité il y a des fruits qui sont des oléagineux plus intéressants. Les noisettes par exemple. Les gens les achètent maintenant décortiquées dans les supermarchés. En fait c'est l'enveloppe de la noisette. Cette petite partie fine et marron qui contient des tannins et des polyphénols qui est très intéressante. Et qui possède exactement les mêmes propriétés que les amandes et qui est moins calorique que les amandes. Dont je rappelle qu'elles valent 670 calories les 100 grammes. C'est-à-dire qu'une poignée d'amandes c'est deux bonnes cuillères et soupe d'huile. Tout dans les fesses. Alors ça c'était pour le coup de gueule du docteur Jean-Michel Cohen. Alors vous nous donnez quelques clés aussi. Vous dites qu'il y a des super aliments. Des aliments au super pouvoir. Il y a alors des aliments qui sont traditionnels, insoupçonnés. Je pense par exemple au lait fermenté très usité en Afrique du Nord. Mais qui s'appelle les ribos en Bretagne aussi. Ça c'est un aliment très utile pour les femmes notamment. Ce qui s'est passé les dernières années c'est qu'on a mis l'accent très très fort sur les probiotiques et les prébiotiques qui sont les parents des probiotiques. Et les probiotiques on les trouve à l'état naturel sans avoir besoin d'acheter les gélules comme on l'a fait avec les oméga 3. Ou les femmes de yaourt spécialisés. Oui voilà dans certains aliments comme le lait fermenté. Qu'est-ce que c'est qu'un lait fermenté ? C'est du lait dans lequel vous avez mis des ferments lactiques. Ce qui présente deux avantages. Un vous développez les probiotiques mais surtout vous enlevez tout le lactose du lait. Parce que quand vous mettez les ferments lactiques le lactose se transforme en acide lactique. Ce qui donne ce petit côté aigre lait qu'on apprécie. Et quand vous mangez suffisamment d'aliments fermentés vous augmentez votre immunité considérablement. C'est une chercheuse française qui nous l'a démontré. Jean-Michel vous voulez aussi qu'on parle ce matin des viandes. On dit souvent que manger trop de viande c'est pas bon pour la santé. Doit-on manger de la viande, de la viande rouge, de la viande blanche et combien fois par semaine au maximum ? Alors il y a une poussée très forte du végétarisme qui fait qu'aujourd'hui on est à plus de 10% de la population qui est végétarienne. A l'intérieur des viandes on demande pas plus de 500 grammes par semaine en ce qui concerne les viandes rouges. Ce qui inclut également les charcuteries. Ces 500 grammes par semaine de surcroît récemment l'ANSES a demandé à ce que ça soit des portions de 100 grammes et pas plus. Donc ça fait pas beaucoup. Les viandes blanches il n'y a pas vraiment de limitation. C'est-à-dire qu'on peut en prendre si on est végétarien. Éthiquement parlant on n'est pas d'appare. Alors une toute dernière question parce que là on n'abordait que les éléments je disais il y a 5 clés. Je peux rester la matinée. Nous aussi on aimerait bien mais vous parlez du sommeil, du soin du corps, de l'estime de soi. Il y a un tout dernier chapitre où vous parlez du mental. Et vous dites que sans le mental finalement on ne peut rien faire. Mais comment est-ce qu'on conditionne son mental ? Comment est-ce que cet optimisme fait des miracles ? Alors il y a beaucoup de termes scientifiques qui sont utilisés à l'heure actuelle. Méditation, psychanalyse, etc. Il y avait un truc qu'on pratiquait au 19ème siècle qui s'appelait la méthode Coué. Ça s'appelle auto-affirmation et visualisation et auto-suggestion. C'est-à-dire que de temps en temps vous arrivez à vous persuader vous-même de quelque chose. C'est ce qu'on appelle une forme d'effet placebo. C'est-à-dire que vous vous réveillez le matin, vous regardez dans la glace. Je suis beau, je suis fort, je suis puissant. Essayez de vous persuader de ça. Et vous allez voir que vous vous conditionnez différemment. Ce n'est pas un miracle. Il s'agit de transferts hormonaux. C'est-à-dire qu'en fait vous allez stimuler certaines parties de votre cerveau qui entraînent des productions d'hormones, qui réveillent les centres de l'euphorie et du plaisir. C'est la même chose que la respiration sacrée des yoguistes qui en fait réveille le système parasympathique. Je vais bien, tu vas bien, tout va bien. Juste on a quelques semaines de l'été, on veut tous maigrir souvent très vite. Est-ce que maigrir très vite à l'approche de l'été, c'est bon pour la santé ? Est-ce qu'on ne grossit pas plus en septembre quand on arrête tout ? Alors évidemment, avant l'été, plein de gens vont demander des régimes ultra rapides. Évidemment, on est capable de les donner au prix d'une restriction importante. Évidemment, les résultats n'ont pas le caractère durable qu'on a quand on rééduque les gens. Mais si ça vous concerne, je vous invite. C'est bon, merci beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux ? Qu'est-ce que vous attendez Thomas ? Merci beaucoup Jean-Michel Cohen d'être venu sur le plateau. Nous parler donc de ces clés pour vivre mieux et vivre vieux, pourquoi pas. Merci beaucoup. Tout de suite la météo.